Lorsque nous lisons dans ce passage, nous voyons que Joseph d'Arythmathée était l'un des disciples de Jésus. Mais quand vous lisez la Bible, vous n'allez pas voir quelque part où la Bible a nommé Joseph d'Arythmathée. Mais la Bible déclare que ce disciple de Jésus était un homme, quoi ? Un homme riche. Parce que sa richesse l'a amené à pouvoir faire un sépucre, un tombeau pour Jésus. Amen. Bien aimé, lorsque nous lisons cela, vous allez voir pourquoi je parle de la richesse. La richesse peut t'emmener à avancer, à faire le vent, à faire l'œuvre de Dieu dans certaines situations, dans certaines situations impossibles. D'abord, un homme, pourquoi pas un homme pauvre qui est parti demander le corps de Jésus ? Un homme pauvre. Mais celui qui est parti demander le corps de Jésus, la Bible parle que c'est un homme riche. Il était riche. Donc quand on annonçait à Pilate qu'il y a quelqu'un qui a besoin du corps de Jésus, ils lui ont demandé c'est qui ? On lui a dit c'est Joseph d'Arythmathée. Oh, sachant que Joseph était un homme puissant, puissamment riche. Amen. Amener cet homme à céder. Vous comprenez ? C'est pourquoi il a cédé ? Parce que c'est un homme riche, il est reconnu partout. Et c'est donc, vous allez peut-être voir, il a une armée, puis il a une armée. Il y a des personnes autour de lui, des personnes influentes de la société. Parce que quand tu es riche, tu as beaucoup de relations. Et quand il est arrivé, on dit que c'est Joseph d'Arythmathée démant le corps de Jésus. Et il habite un homme riche, qui était aussi un disciple, l'un des disciples de Jésus. Comme je le disais tout à l'heure, dans la maison de Dieu, il doit avoir des hommes riches. Dans ton ministère, il doit avoir des femmes riches. C'est normal, c'est biblique. Parce que Jésus-même avait dans son ministère des hommes et des femmes riches. Est-ce qu'il comprend la parole ? Alléluia. Et pourquoi cet homme ? Parce qu'il était riche. Il avait le courage. Pourquoi ? Il avait le courage d'aller devant Pilate. Il faut se gouverneur. Mais vous pensez que c'est un homme qui était pauvre, misérable ? Même lorsqu'il va aller s'adresser aux soldats, personne ne va l'écouter. Mais quand il arrivait, avec tout ce qui l'entourait, avec son char, vous pensez qu'en l'ancien temps, les riches se déplaçaient avec le char. Le même de Dieu vient. Il était sur son char. Mais l'intendant, l'intendant, donc cette personne-là se déplace dans le char. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un, un ministre, il vient voir, quelqu'un vit dans un village et il vit en cortège. Tout le monde sait que c'est un ministre. Il vit en cortège. Donc, Joseph d'Arachmaté, lorsqu'il venait, il n'est pas venu seul. Il est venu en cortège. Et tout le monde a vu que c'est ce cortège qui vient pour qui ? Non, les gens savent que, ah, il va vers Pilate. On dit Pilate. Pilate voit le côté, ce tombe, on parle de Joseph d'Arachmaté. Et ce Joseph-là, il vient devant Pilate. Il pensait pour autre chose. Il dit non, je suis venu, vous demandez la permission pour prendre le corps de Jésus pour aller enterrer. Pilate n'a pas résisté parce qu'il connaît ce tombe, parce qu'il est un homme riche. Alléluia ! Pourquoi dans ce ministère de Jésus-Christ, il y avait des hommes riches ? C'est pour ces gens de situation. Donc, si Dieu bénit quelqu'un dans une église, c'est pour des situations bien précises. Pour des circonstances bien précises. Quand tu es béni dans la maison de Dieu, souviens-toi de la maison de Dieu. Souviens-toi du temple. Tu peux mettre la richesse, ta richesse que tu as, tu te prends pour acheter un terrain pour l'église. La richesse que tu as, tu peux prendre pour acheter une maison pour ton pasteur. La richesse que tu as, tu peux m'explorer les enfants de ton pasteur. La richesse que tu as, tu peux habiller ton pasteur. La richesse que tu as, tu peux t'occuper de la femme du pasteur. Alléluia ! C'est ça, la richesse. Alléluia ! Sur la richesse, Dieu ne donne pas la richesse pour qu'on devienne orgueilleux. Dieu donne la richesse pour qu'on puisse le servir. Pour que son nom soit encore plus glorifié. Et ce tombe-là, lorsqu'il va récupérer le corps de Jésus, la Bible déclare qu'ils sont allés creuser, tailler une pierre. Tailler une pierre, ce n'est pas facile à l'époque. Tailler une pierre, c'est dur. Tailler une pierre et aller à l'intérieur. Faire des escaliers, comme nous avons regardé dans le film de Jésus. Faire des escaliers et aller en profondeur. Dans la pierre, ce n'est pas dans le sable. Si tu n'es pas riche, tu ne veux pas que ça. Et c'est à cet endroit-là que Joseph d'Archimathée a fait, il a creusé, il a fait tailler la pierre, et la Bible déclare qu'un tombeau neuf, un sépulcle neuf. Et c'est là que notre Seigneur Jésus-Christ a été enterré. Est-ce qu'on se comprend ? Pour dire que la richesse est biblique. Amen. Les églises sont aujourd'hui des mendiants. Ça ne fait mal que nous, les hommes de Dieu, lorsqu'on a un programme, on n'oublie de faire gel honneur. À un ministre, à un maire du quartier, à un préfet. Non. L'église ne doit pas faire de gel honneur. Au sein de l'église, tout doit être fait. D'abord, nous ne pouvons pas le demander, à gauche, à droite, pour dire que non, Jésus, on ne sait pas comment pour l'enterrer, et on va aller voir même Pilat pour négocier, s'il peut nous aider à creuser la tombe de Jésus, ou aller voir quelque part, Jésus, même avant son disciple était auprès de lui, était riche. Alléluia. Joseph d'Archimathée était déjà riche. Donc je déclare dans la vie de quelqu'un, dans l'église, qu'il est des riches, au nom de Jésus. Dieu veut que l'église soit riche. Pour que cette richesse-là, tu puisses prendre pour servir Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est clair. C'est clair. Aujourd'hui, tu peux aller quelque part. Il faut partir à Naion. Il faut partir à Naion. On ne va pas te recevoir. Il faut partir à Naion, on ne va pas te recevoir. Mais tu es un homme de Dieu. Sur toi même, la légère même, dans cette impression, je ne dis pas que d'autres n'ont pas l'esprit de Dieu. D'autres aussi, ils sont des chrétiens formalistes ou des chrétiens qui regardent sur tout. Ils vont venir vers toi. Quand ils te voient, de la manière que tu es habillé là, ils te jugent d'abord selon ton comportement, selon ton habillement. Amen. Je ne dis pas, ce n'est pas à cause de ça que les hommes de Dieu ne doivent pas prêcher. Mais néanmoins, pour éviter toutes ces choses-là, vous devez mettre des conditions agréables à votre pasteur. Des conditions agréables au serviteur de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des situations qui sont tellement importantes dans la Bible. C'est pourquoi vous lisez dans la Bible, vous allez voir que les habits des sacrificateurs étaient des habits sacerdot. Amen. Et il y a des douze, douze pieds précieuses avec des pieds très très précieux, des mureux, des mureux, sa fille, tout ça là. Et quand ils posent ça, ils descendent devant le peuple, ils voient que c'est un habit de valeur. C'est pourquoi la vie a fait des habits sacrés. Gloire à Jésus. Amen. Et même les chantes. David avait des habits pour les chantes, uniquement pour les chantes. La maison de Dieu, Dieu veut bénir sa maison. Dieu a besoin que sa maison soit bénie. Mais Dieu ne veut plus que ses enfants protègent l'honneur. Ce n'est pas normal qu'une église va faire gêner nos Américains. Alors que ce que les Américains font, nous pouvons faire dans nos églises. Si nous sommes unis, nous pouvons faire ça. Si l'homme de Dieu veut faire un grand programme, il n'a pas les moyens pour faire le programme. Il a l'option en lui, il peut le faire, il peut même dresser des foules. Mais à cause de ce qu'il n'a pas les moyens, ça s'arrête là. Son ancien s'éteint. Il y a des personnes qui ont l'air, des lâchants, ils sont un peu partout, font des programmes partout. Et c'est ainsi, on va les juger, oh lui là c'est un faux, il traite des fous, c'est un faux, c'est un faux. Mais toi tu n'as pas cette affaire pour que lui aussi il sorte pour prêcher l'évangile. Alléluia. Est-ce qu'il se comprend? Que Dieu nous bénisse. Donc la bénédiction est biblique. Dieu a besoin de bénir son église. Dieu a besoin que dans les enfants de Dieu, il y ait des hommes et des femmes riches. Pour que, la Bible déclare que dans le Nouveau Testament, les gens apportaient leur bien, c'est-à-dire ils vendaient même leur terrain et ils partageaient au point qu'il n'y ait point d'indulgence, j'en ai point de malheureux au milieu d'eux. Mais combien de malheurs se trouvent dans nos églises maintenant? Combien de personnes qui sont misées dans nos églises? C'est comme une poignée, petite poignée de personnes qui sont riches. Mais ces richesses-là, ils profitent pour eux-mêmes. Souvent, ils ne font rien pour l'église. Ils ne font rien pour la maison du Seigneur. Si les gens avaient un cœur comme autant les apôtres, vous allez voir que les églises allaient proches. Les évangiles allaient aller loin. Le Seigneur allait toucher beaucoup de personnes. Alléluia. Que le Dieu d'Israël nous bénisse et que sa grâce soit sur nos vies. Moi, je veux que l'église soit bénie. Et Dieu veut que l'église soit bénie. Alléluia. Dieu veut que ce qu'il soit riche. Gloire à Jésus. Tout ce qu'il soit riche. La richesse n'est pas donné seulement au païen. Vous comprenez? Souvent, lorsque nous prions, on prie, on prie, Seigneur, touche le cœur des païens. On reste au temps de Cyrus. Cyrus, c'est Dieu qui a tourné son cœur. Dieu nous passe le cœur de tout le monde comme ça. Amen. C'est pourquoi Jésus, Dieu a dit, Jésus a dit aux disciples, donnez-vous-mêmes à manger. Et le Seigneur a dit, on n'a pas besoin d'aller au dehors. Nous-mêmes, on doit se résoudre le problème de l'église. Nous ne pensons que nous prions pour que les gens, Dieu suive les gens au dehors de partout, qui viennent aider l'église. Nous, un bout d'être au sein de l'église. C'est pourquoi Jésus a dit, donnez-vous vous-mêmes à manger. Il a montré que lui, Jésus-Christ, il pouvait à son église, il a multiplié les pains. Alléluia. Que le Dieu d'Israël nous bénisse. Car Jésus a besoin des hommes riches dans sa maison. Mon message, c'est que l'église doit être riche. Amen. Le peu de Dieu doit être riche. Je ne dis pas que tout le monde doit être riche. Non. Mais le peu de Dieu doit s'autosécrire. Amen. Il n'est pas normal dans une église où l'église a été aérée. Vous pensez que le patient peut être à l'aise pour prêcher ? Vous pensez que dans une église où l'homme de Dieu a des problèmes, c'est pas là. Vous pensez que cet homme de Dieu peut avoir la peine pour prêcher ? Mais il y a des situations, on n'a pas besoin de régler dans la prière. On peut régler ça dans les finances. Et puis ça s'arrête là. Nous allons prier pour que vraiment, l'homme de Dieu, actuellement là, l'église où nous sommes là, souvent l'homme de Dieu, la maison qu'on loue, c'est tellement cher, il n'a qu'à faire ça, Dieu n'a qu'à faire ça. Ce monsieur là même là, Dieu n'a qu'à faire ici, Dieu n'a qu'à faire cela. Ah ! Alléluia. Dieu est riche. Je dis à quelqu'un autre Dieu là, il est riche. C'est pourquoi dans AG28, l'or m'appartient, l'argent m'appartient. L'or est à moi, l'argent est à moi. Amen. Et quand on lise la Bible, nous voyons que le roi des cieux n'est pas un lingeur, bon, le ciel est riche. Les riches sont parés en eau. Les gens sont vêtus de ceintures en eau, de choses glorieuses. Pourquoi on dit le roi des cieux sur la terre ? Nous devons réfléter la gloire de Dieu sur la terre. Dans nos églises, dans nos comportements, sur le plan spirituel, on doit réfléter ça. Sur le plan physique, on doit réfléter ça. Sur le plan moral, on doit réfléter ça. Sur le plan financier, sur le plan financier, on doit réfléter ça. Mais où sont les hommes riches de nos églises ? Alléluia. Malheureusement, il y a des personnes, dès que ces personnes-là sont riches, quittent l'église et ils abandonnent l'église. Bien-aimés, qu'ils ne se soient pas ainsi. Vous pensez que Dieu ne veut pas venir sur une église en un clin d'œil ? Vous pensez que lorsque nous prions pour que Dieu puisse avoir les moyens d'acheter un terrain, Dieu ne veut pas le faire ? Ce n'est pas ce qu'on ne veut en faire. Vous pensez qu'en faisant, en priant, pour que Dieu permette qu'on ait l'argent pour aller faire des croisades dans les pays reculés ou dans les endroits reculés, Dieu sait qu'en allant, les hommes seront gagnés et puis on ne gagne pas l'argent. Vous pensez que Dieu ne nous voit pas ? Dieu sait que lorsque nous allons recevoir cet argent, comment nous allons utiliser cet argent ? Est-ce que nous allons faire selon ce que nous avons demandé ? C'est pourquoi souvent c'est bloqué. Alléluia. Dieu connaît le cœur. Il dit, je sens le cœur et les reins. Donc bien aimé, si tu veux rentrer dans la richesse financière, il faut avoir le cœur d'Abraham. Parce qu'Abraham, malgré sa richesse, il a obéi. Il faut dire que non, moi je suis riche. Les gens, non, je ne veux pas. Mais il a obéi. Dieu veut bénir son église. Je prophétie dans cette église que cette église Dieu bénisse des femmes et des hommes. Je prophétie dans l'église où je prêche que des hommes et des femmes soient bénis. Des hommes et des femmes fidèles soient bénis. Je ne parle pas des hommes fidèles parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas fidèles. Amen. Des hommes, des hommes, des femmes fidèles. Est-ce que vous avez entendu parler de Jésus dans la Bible ? C'est la première fois qu'il s'est fait voir. C'est un homme riche. Il soutient le ministère de Jésus. Et lorsque vous voyez dans la Bible, alléluia, vous allez voir des cas similaires comme je disais d'Artemati. Mais je prophétie aussi pour quelqu'un qui me regarde. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Toi qui me regarde, reçois la bénédiction financière, la richesse financière. Que Dieu déboie ta coupe, que Dieu déboie ta maison de richesse. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois cette grâce dans ta maison. Reçois cette entreprise, reçois cette activité. l'abérution au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Comment lisons dans Luc chapitre 8? Lisons dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8 à partir du verset 3. Nous allons lire verset 1. Luc chapitre 8 à partir du verset 1. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle lors du royaume de Dieu. Les douze étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons. Jeanne, femme de Jujan, intendant des roses, Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Alléluia. Vous voyez les disciples, femme de Jésus. C'est femme reconnaissante parce qu'elles ont été guéries. C'est femme reconnaissante parce qu'elles ont été délivrées. C'est femme reconnaissante parce que d'autres ont simplement entendu la parole et ont accepté Jésus. Et vous, regardez parmi ces femmes-là, ces femmes assistaient le ministère de Jésus. Quand on dit un assistant, ces yeux ne quittent pas tout ce qu'il fait. Il assiste pour ne pas que ça soit mal fait. Alléluia. Donc ces femmes assistantes-là, elles regardaient Jésus-Christ. Est-ce qu'il a mangé ? Est-ce que les apôtres ont mangé ? Est-ce après ça qu'est-ce où il va dormir ? Où l'hôtel va passer ? Alléluia. Bref, on va parler d'un hôtel à notre époque. Mais le lieu va partir, la maison où il va partir. Est-ce que c'est bien préparé ? Le lit est bien fait. Est-ce qu'il y a du bon parfum ? Alléluia. Et ces femmes-là prenaient soin de Jésus. Et quand vous lisez, vous allez voir qu'il y a une parmi ces femmes-là était la femme de qui intendant d'Hérôte. C'est la même qui persécutait l'Église. Alléluia. Qui persécutait les chrétiens. Qui persécutait Jésus de Nazareth. Mais son intendant, sa femme la suivait Jésus. Donc inattendant, c'est lui qui gère l'argent. Et pourquoi cette femme a réussi à aller là-bas ? Son mari pourrait partir, mais à cause de son patron, Hérôte. Mais vous allez penser que ce temps ne donne pas l'argent à sa femme pour aller soutenir le ministère. La femme ne fait quoi ? La femme ne fait rien. C'est l'argent de son mari qu'elle prend pour assister le ministère de Jésus. Il y a des femmes comme ça dans la maison de Dieu que Dieu bénit. Quand Dieu les bénit, le mari veut donner l'argent que sa femme m'empêche. Souvent, ce n'est pas même un collègue de Marie qui fait l'église. C'est la méchanceté. Amen. Mais l'intendant d'Hérôte, l'intendant d'Hérôte, celui qui gèle les biens. Amen. C'est celui-là même. Sa femme suivait Jésus. Et toutes ces femmes-là assistaient Jésus-Christ de tout le bien. Alléluia. Donc Jésus-Christ avait des femmes riches auprès de lui. Il avait des femmes riches qui doivent répondre à ses besoins. Amen. Ces femmes riches il doit apporter. Ces femmes riches il doit apporter. La Bible des cas il parlait de ville en ville. Et ces villes en ville-là, ces femmes-là suivaient Jésus également. De ville en ville. Jésus prenait la vacque. Ce n'était pas gratuit. A l'époque, ce n'était pas gratuit. Jésus marchait. Ce n'était pas gratuit. Ce n'était pas facile. Amen. La Bible ne nous a pas parlé des habits de Jésus. La Bible ne nous a pas parlé comment il se changeait. La Bible ne nous a pas parlé comment il s'habillait. La Bible ne nous a pas parlé mais la Bible Jésus n'a pas apporté un seul habit. Durant tout son ministère. Vous êtes d'accord avec moi ? Pendant les 3 ans et demi il n'avait un seul habit. Pas possible. C'est un roi. Il doit apporter des habits très propres. Il doit apporter des habits très propres. C'est pourquoi ? Même à l'enterrement. Jésus-Christ a été appelé et l'un seul blanc. L'un seul blanc. A l'époque c'était très cher. Tout le monde ne peut pas avoir l'un seul blanc à l'époque. Mais un homme riche a payé parce que Jésus-Christ le mérite. Parce qu'il est un roi. Le roi des rois. Alléluia. Donc je dis à quelqu'un sur mon message pour ceux qui critiquent sur les internets. Oh Jésus revient bientôt. On doit parler du paradis. On doit parler de l'enfer. Moi même Dieu m'a montré l'enfer et le paradis. Amen. J'ai prêché de ton vie ça ici. Il y a des enfants qui ont dit Dieu à montrer l'enfer, l'enfer et le paradis. Mais il y a des choses pour ne pas qu'on porte en enfer il faut que les hommes de Dieu aussi soient riches pour servir Dieu. Je ne dis pas les hommes de Dieu qui sont riches et qui prennent l'argent pour faire autre chose. Mais les hommes de Dieu qui ont besoin d'être riches pour servir Dieu. Alléluia. Parce qu'au peuple de Jésus-Christ il y avait des hommes et des femmes riches. Des femmes, des tangans, des rôdes qui aitaient Jésus-Christ de leur bien. Est-ce qu'il y a eu pour la parole de Dieu ? La richesse peut t'emmener à prêcher l'évangile. Je n'ai pas besoin de dire que non j'ai besoin d'être riche pour payer d'être privé. Amen. Je n'ai pas besoin de faire ceci. Non. Bien-aimé. Je veux parler de la gent qui va servir pour l'évangile. La gent qui va servir pour sauver les âmes. La gent qui va servir pour délivrer des vies. Amen. Imaginez que j'ai prié pour quelqu'un. J'ai appris quelqu'un et puis quelqu'un créé une entreprise. Il reconnaît que par mon ministère il a eu des millions et des milliards. Mais si moi je lui dis dans mon église j'ai au moins 100 jeunes qui ne travaillent pas. Je le fie. Je le fie comme un jeune garçon. J'ai besoin que tu prennes les 100.